Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci à Mirek et à toute l'équipe de ma collab de m'avoir invité pour parler de mon expérience chez Renault et chez RCI sur les sujets de l'Internet. Je tiens particulièrement à remercier Mirek et vraiment son équipe et principalement Thomas et Sylvester, avec qui j'ai travaillé pendant quasiment 6 ans maintenant. Non. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est seulement de l'expérience. Ce n'est pas des grands concepts. C'est ce qu'on a vécu depuis une dizaine d'années chez Renault et chez RCI. Ça m'engage principalement moi, pas nécessairement la maison parce que la maison est grande et que les idées sont larges et parfois différentes. Donc ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai vécu et ce que nous avons vécu ensemble avec Mirek tout au long de ces années. Alors, ma présentation, je l'ai appelée Why We Fight ? Quelques réflexions sur l'Internet. Why We Fight ? C'est un titre qu'a donné Franck Capra à une série de films qui servaient lors de la dernière guerre mondiale à expliquer les choses, pourquoi l'Amérique était en guerre aux gens. Et c'est vrai que dans la majorité des grandes entreprises, dans les années, fin des années 90, c'était un vrai combat d'aller expliquer à nos directions du marketing, du commerce, que l'Internet était important. Tout à l'heure, Mirek disait, il parlait de Tim Berners-Lee et de grands philosophes de l'Internet, on parlait de jouets techniques, un technical toy. Et bien, figurez-vous qu'il y a dix ans de ça, Internet, pour la plupart des gens avec qui on travaillait, c'était un jouet technique. Et ils n'avaient pas dans l'idée qu'on pouvait faire du business avec. Bien, on passe en 2008. Je vais vite, exprès, parce que raconter dix ans de ma vie en vingt minutes, c'est un peu compliqué. Voilà, donc nous avons attendu d'avoir une masse critique de pays pour lancer une nouvelle version du Renault-Site. Et cette nouvelle version nous permet de mutualiser encore mieux les développements qu'on fait dans chacun des pays. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, un client était capable d'attendre une semaine pour avoir une réponse sur une question qu'il avait posée. Aujourd'hui, ça se compte en minutes. Donc nos clients sont de plus en plus exigeants et de plus en plus volatiles. Ils peuvent passer d'un site à l'autre de manière très simple. Et enfin, nous nous éveillons et nous connectons les uns aux autres, nous observons, mais nous n'attendons pas. Il faut vraiment avoir ça en tête. Quand on commence à travailler sur Internet, les gens n'attendent plus. Et d'ailleurs, quand je dis les gens, c'est vous, c'est moi. On est très, très impatients. Ensuite, et je pense que c'est, on va dire, un peu un lieu commun de dire qu'il faut se remettre en question face aux événements et ne pas rester statique, on sait que si on reste statique sur Internet, le train avance et on reste sur place. Mais c'est le cas dans tous les business. Le problème, c'est que sur Internet, on a un peu de mal à rattraper le train. En tous les cas, il faut mettre beaucoup plus de moyens pour arriver à rattraper le train. Applaudissements 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 Merci.